... Alors un élément qui n'est pas toujours clair ou qui est quelquefois pas très clair, j'ai remarqué combien de groupes de travail on pourrait former, on suppose qu'on en forme qu'un seul à chaque fois, c'est-à-dire qu'on veut tous les former, ça veut dire qu'en théorie, on voudrait savoir combien de groupes de travail différents on pouvait avoir. On m'a déjà posé la question, mais est-ce qu'on peut en avoir deux en même temps, ou trois, ou quatre ? Ce n'est pas la question qu'on se pose ici, la question qu'on se pose c'est qu'on en forme un et un seul, et combien il y en a différents qu'on pourrait faire. C'est un peu ça l'idée. Donc là on choisit, on a trois étudiants de première année, quatre de deuxième, cinq de troisième et deux de quatrième. Et puis on choisit un élève dans chaque classe, donc les possibilités vont se multiplier entre elles. Si je fais juste un arbre pour illustrer ça, pour le premier étudiant du comité ici, on a trois possibilités, et puis après pour le deuxième on en a quatre, et puis pour le troisième on en a cinq, etc. Donc on voit que les possibilités se multiplient entre elles. Alors ça donne quoi ? Et bien ça donne que pour le premier... Si vous voulez le noter avec les notations qu'on a vues pour le dénombrement, pour le premier on en choisit un parmi trois, le deuxième un parmi quatre, le troisième un parmi cinq, et le quatrième un parmi deux. C'est beaucoup plus simplement, on a trois choix pour le premier, on en a quatre pour le deuxième, on en a cinq pour le troisième, et on en a deux pour le quatrième. Si vous calculez c'est un trois, vous allez pouvoir être égal à trois. D'accord ? Donc ça c'est tout à fait valable, mais on n'a pas besoin de se compliquer autant la vie, parce que ça fait trois fois quatre, douze, soit cinq, soixante, soit deux, soit vingt. Alors, c'est bon pour celui-là ? Ensuite, ça on l'a vu vendredi il me semble, mais je reviens quand même rapidement dessus. Donc, question A, combien de nombres de trois chiffres on peut former en alignant les trois cartes ? Donc on a six cartes en tout, on a choisi trois parmi les six. Et dans ce cas-là, l'ordre a son importance, puisque si on tire un, deux, trois, enfin, pas un, deux, trois, si on tire deux, trois, cinq, ce n'est pas la même chose si on tire d'abord deux, puis ensuite trois, puis ensuite cinq, ou si on tire d'abord trois, puis deux, puis cinq, puisque ça nous donne des nombres différents. Donc l'ordre ici, dans lequel on tire les chiffres a son importance. Ça veut dire qu'on a un arrangement, donc on tire trois, quatre parmi les six, et ça donne 120 aussi, c'est ça. Alors les nombres inférieurs ou égo à 400, c'est ceux qui commencent par deux ou par trois. Donc là, on a deux choix possibles. Et puis ensuite, on choisit deux nombres parmi les cinq qui restent. Donc deux nombres parmi les cinq qui restent. Ça va donner 40, il me semble. Ou une autre manière de voir la chose, c'est de se dire, on a 120 nombres en tout, et puis on a six chiffres à disposition, ça veut dire qu'on va avoir 120 divisé par six, c'est-à-dire 20 nombres qui commencent par six, ou par deux. Et puis 20 nombres qui commencent par trois, puis 20 qui commencent par cinq, puis 20 qui commencent par six, etc. Donc on va en avoir 20 qui commencent par deux, et 20 qui commencent par trois, donc 20 plus 20, 40 qui commencent par, qui sont plus petits que 400. Donc ça, c'est l'approche avec les formules, si vous voulez. Et puis ça, c'est l'approche un peu plus intuitive, sans encore réfléchir aux formules qu'on doit utiliser. Et puis, si on prend cette même idée, ben, comme on a six chiffres à disposition, on va avoir 20 nombres qui se terminent par deux, 20 qui se terminent par trois, 20 qui se terminent par cinq, 20 qui se terminent par six. Les nombres pairs, ben, on en a deux ici, on a deux et six. Donc on va avoir 20 plus 20, 40 nombres qui sont pairs. Et puis pour le D, on a les autres ici, donc on a... S'ils ne sont pas pairs, ils vont être impairs, parce qu'on n'a pas trop de choix. Un nombre, il est soit pair, soit impairs, il ne peut pas être autre chose que pair ou impairs. Donc ici, on peut se dire, ben, on va avoir tous les nombres, sauf ceux qui sont pairs. Ils donnent 8 ans. Ou alors se dire, ben, on a ceux qui se terminent par trois, cinq, sept et neuf. Donc on a quatre, quatre fois vingt, 8 ans. Nombre différent. Ensuite, les nombres inférieurs à 400 et pairs. Alors les nombres inférieurs à 400, on a vu que c'était ceux qui commencent par deux et trois. Ensuite, on aura quelque chose. Et puis à la fin... En fait, je vais faire ça comme ça plutôt. Le nombre, il peut soit commencer par deux, soit commencer par trois. Et puis il doit être pair. Donc dans ce cas-là, il doit se terminer par six. Et dans ce cas-là, il peut se terminer par deux ou par six. Là, on a quatre fois possibles. Et puis là, on a quatre fois possibles. Trois, deux. Donc on a encore une possibilité. Là, ça peut être trois, quelque chose, deux. Trois, quelque chose, six. Et là, ça peut être deux, quelque chose, six. Et ce quelque chose, on le choisit parmi quatre. Alors, dans une société de 20 personnes, on veut élire un président, un secrétaire, un caissier. Combien de comités différents peut-on imaginer ? Ici, l'ordre va aussi avoir son importance puisqu'on doit associer à chaque titre une personne. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer que quand on tire les trois personnes, par exemple, la première, on la définit comme président, la deuxième comme secrétaire et la troisième comme caissier. Donc si on tire, je ne sais pas moi, Maxime, par exemple, si on le tire en premier, il sera président. Mais si on le tire en troisième, il sera caissier. Je vais penser à l'autre, Maxime. Ce n'est pas grave. Donc ici, on choisit trois personnes. Avec l'ordre qui rentre en compte. Et puis ça donne 1840. Ensuite, les livres sur un rayon de bibliothèque. On a déjà fait quelque chose comme ça. C'est là un peu différent. Alors, en fait, il y a deux choses à voir ici. Donc on a différents livres de maths, de physique, de chimie et de biologie. Bon, biologie, on n'en a qu'un seul. On veut les ranger. Et on veut les ranger pour qu'ils restent toujours groupés. Ça veut dire que la première chose à laquelle on doit réfléchir, c'est de combien de manières différentes on peut ordonner les différentes catégories. Donc maths, physique, chimie et biologie. Quatre factoriels. C'est une permutation. De quatre éléments. Oui. Oui, c'est la suite. Il y a deux parties. Donc ça, si on regarde seulement les livres groupés ensemble, on a quatre factorielles possibilités d'ordonner les catégories. Après, à l'intérieur d'une catégorie, donc pour les maths, il y a quatre livres possibles. Donc pour les livres de maths, il y a quatre factorielles possibilités de classer ces livres de maths entre eux. Les livres de physique, trois factorielles. Les livres de chimie, deux factorielles. Et les livres de biologie, il n'y a qu'une seule possibilité. Au final, on a ça, fois ça, fois ça, fois... Encore ce quatre factoriel. Donc à l'intérieur même des catégories, on peut encore faire muter les différents nombres. Et puis, je ne sais plus, il y a un certain nombre. Encore une fois, c'est un certain nombre. C'est 1912. Sous-titrage Société Radio-Canada On a vu qu'une permutation, c'était en tenant compte de l'ordre, le nombre de possibilités différentes qu'on a de classer, si on veut, n éléments. Et puis on a vu qu'un arrangement, c'était aussi en tenant compte de l'ordre, le nombre de possibilités qu'on a de classer, on parle de classer, on parle d'ordre ici, k éléments parmi ces n éléments que l'on a. Alors il y a un lien qui existe entre les deux, puisque si on prend un arrangement de tous les éléments, ce qu'on obtient finalement, c'est une permutation. Dans une permutation, on classe les n éléments. Dans un arrangement, on en classe un certain nombre parmi les n éléments. Et si on peut faire un nombre, on décide de prendre tous les éléments, ça ne prendra pas une permutation. Si vous calculez, je ne sais pas moi, 1,4,4, vous allez trouver que c'est la repose que c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4. On peut aborder un problème de permutation avec un arrangement. Alors, un ordinateur, un ordinateur, ça ne compte qu'avec des 0 et des 1, ce qu'on appelle un but en informatique. Ça veut dire ici que un niveau de gris sur l'écran, on appelle un octet en bon français et un vibe en bon anglais. Et puis donc, chacun de ces x que j'ai mis là, ça peut être 0 ou ça peut être 1. Donc pour celui-là, il y a deux possibilités. Pour celui-là, il y en a deux. Pour celui-là, il y en a deux. Deux, 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 deux. Donc 2 puissance 8. C'est en fait un arrangement avec remise de deux éléments parmi 8. Donc ça compte de l'ordre ici. Et ça change la valeur que l'on a offert au final. C'est une idée qui est plus d'un de 256. Et le clou du spectacle. Alors, on a des garçons et des filles qui veulent s'asseoir sur un banc. Et ici, on a différents cas de figure. Donc dans le premier cas, on a les trois garçons et les deux filles. On veut savoir de combien de manières différentes peuvent s'asseoir. Et ici, l'ordre a une importance puisqu'ils vont être les uns à côté des autres. Bien jouissant. Allez, on a bien présent. On peut faire quelques exemples. On a des tasques, on a derrière. Si je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, c'est plus le même placement. C'est plus l'ordre à son importance. Donc au final, ici, on choisit, on a une permutation, par exemple, de 5 personnes. Donc 5 factoriels. Le B. Et là, le plus simple, c'est d'énumérer les différents cas de figure. Les garçons veulent rester ensemble et les filles aussi. C'est un peu comme tu dis, mais non, c'est tout à fait. Merci, c'est bon à ça. Donc on peut avoir quoi ? On peut avoir garçon, garçon, filles, 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 ou... C'est le contraire. Non, on va faire ça comme ça. Ou filles, 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 filles... Plusieurs approches possibles. Ça, c'est une permutation de 3 garçons et une permutation de 2 filles. Et ça, c'est une permutation de 2 filles et une permutation de 3 garçons. Alors, on peut réfléchir ici, ça vient au même. 3 garçons à disposition, puis après on en a plus de 2, puis 1. Là, il y a 2 filles parmi lesquelles on peut choisir. Et puis là, une. En tout cas, on a deux fois la même chose. On a deux fois P2, fois P3. Donc, deux fois 2 factoriel, fois 3 factoriel. 6, 24. Donc on peut essayer de réfléchir en groupant ici, et puis réfléchir dans chacun des casques que ça donne, ou alors réfléchir aux éléments les uns après les autres. Ensuite, 3 garçons, 2 filles, et cette fois-ci, il n'y a que les 2 filles qui veulent rester ensemble. On peut aussi énumérer les cas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On peut avoir filles, filles, garçons, garçons, garçons. Ou alors, on peut mettre un garçon d'abord, une fille, une garçon, ou alors deux garçons d'abord, plus des filles, plus des garçons qui restent, ou alors, trois garçons, plus des deux filles. Donc ça et ça, c'est la question précédente. Et ça, et ça, donc en rouge, là. On a 24 possibilités. Alors, il reste à trouver combien de possibilités on a pour... les autres. Là, pareil, on peut les prendre un par un, ou alors essayer de faire des groupes. Là, on choisit un garçon parmi trois. Donc on a trois possibilités. Là, on choisit deux filles parmi deux, et là, on choisit deux garçons parmi deux. Ou alors, en réfléchissant au cas par cas, là, on a trois garçons à disposition. Là, on a deux filles, puis une. Vous voyez, là, je vais partir avec les arrangements, mais en fait, il faut aussi partir sur les permutations. A, 2, 2, c'est en fait une permutation de deux personnes. Tout ça, c'est la part du moment. Et puis là, donc, il ne reste plus que deux garçons à choix, et puis un. Et là, on choisit deux garçons parmi les trois. Ici, on a une permutation des deux filles, et là, on n'a plus qu'un garçon, donc une possibilité. Ou alors, au cas par cas, trois garçons à choix pour le premier, deux pour le deuxième. Pour les filles, là, on a deux filles à choix, puis une, et puis un garçon à soi. C'est des différentes manières d'aborder le problème. Ici, on ne les prend pas tous, donc c'est bien un arrangement. Ici, si on les prend tous, on peut voir ça comme un arrangement, où on prend tous les éléments, ou plus précisément, une permutation. et au final, ça donne 48. Là, on a 12. Là, on a aussi 12, 24, 24, c'est 48, c'est bleu. Ce que j'ai mis en bleu, c'est égal à 24. – Sous-titrage ST' 501, s'incoher, c'est quoi ? Sous-titrage FR ?